Salut à tous, bienvenue dans un nouveau tuto, tuto depuis l'île de Chapoigny qui se trouve juste à côté de Zanzibar, dans l'océan Hadien, cadre magnifique. Si vous ne connaissez pas cet endroit, je vous conseille de visiter au moins une fois dans votre vie, vous ne serez pas déçus. Alors aujourd'hui je voudrais vous donner des conseils pour réaliser des belles vidéos drones parce qu'on voit de plus en plus de droneurs sur le marché et c'est vrai qu'au début quand on se met cette activité, ce n'est pas évident. Il y a des techniques de caméraman que l'on peut utiliser et reproduire pour faire de l'image aérienne. Donc quand vous êtes prêts, on y va ! Premier conseil qui est très important, si ce n'est pas le plus important, évitez de faire des vidéos trop longues. Personne ne veut voir le même rush avec le même mouvement pendant 30, 40, voire une minute. Ça n'accroche pas le téléspectateur. Pour vous donner une ordre de durée, sachez que le téléspectateur décroche au bout de 5 secondes. Donc lorsque vous éditez, prenez ça en considération. Deuxième conseil avec le soleil cette fois-ci, faites attention à votre image de départ. Lorsque vous éditez votre vidéo, sachez que votre image, la première image, c'est la plus importante. Donc logiquement, vous devriez mettre la plus belle image de votre film au début, parce qu'il faut que le téléspectateur, il rentre directement dans votre film. Donc évitez de mettre une image qui est un moyen au début. Vous devez mettre la plus belle image ou une des plus belles images. Troisième conseil très important, faites attention à vos choix musicaux. Si vous n'êtes pas un expert, peut-être qu'au début, il faut éviter d'avoir une musique par exemple sentimentale, de piano, etc., qui automatiquement inclut des rushs très longs, puisque c'est très difficile en fait, de faire des rushs très longs et qui soient très beaux, puisqu'il vous faut des mouvements ou il vous faut un décor magnifique. Il faut quand même que vous sachiez cadrer, etc. Donc peut-être qu'au départ, il vous faut une musique plus rythmée ou peut-être une musique, ce que j'appelle un petit peu saccadée, c'est-à-dire qui change de rythme avec des accélérations, des ralentissements, qui nous donne le conseil numéro 4. En 4, il vous faudra filmer beaucoup de rushs. Pensez que si vous voulez éditer une vidéo exclusivement de drones, il va vous falloir des plans très variés et surtout, il va falloir beaucoup de plans. Pensez qu'en général, si vous voulez éditer une vidéo d'une minute, il va vous falloir, je ne sais pas, peut-être 3-4 batteries de drones avec évidemment des plans différents, des plans plus hauts, des plans plus bas, pour que votre vidéo soit variée et dynamique. Prenez ça en considération parce que c'est très important. En 5, variez vos mouvements. Ne faites pas toujours les mêmes mouvements de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche, de gauche à droite. Vous avez d'autres mouvements, par exemple, vous pouvez commencer la caméra tournée vers le sol et petit à petit la relever. Évidemment, ça demande plus de dextérité, mais avec un petit peu d'entraînement, vous allez y arriver. Aussi très important, ne volez pas tout le temps à la même altitude, ce qui va vous permettre de faire un montage beaucoup plus beau et beaucoup plus dynamique. Autre conseil aussi très important, pensez au relief. Il faut que le téléspectateur puisse voir clairement que votre drone avance. Si par exemple, vous filmez la mer de très haut, si votre caméra, elle n'est pas tournée juste sur la mer, ça va être très difficile au téléspectateur de voir à quelle vitesse votre drone avance. Il faut qu'il ait une notion de vitesse, une notion d'avancée ou de recul. Donc pensez par exemple à inclure dans votre cadrage, par exemple, un mur, un arbre, etc., qui ne soit pas trop loin ni trop près, attention parce que sinon on peut se le prendre facilement, et avancer ou reculer. Faites très attention parce que ces mouvements, ils demandent quand même un peu plus d'entraînement, plus de dextérité, beaucoup plus de précision, mais ça va vous permettre à la fin d'avoir une vidéo de plus grande qualité. Autre conseil très important, pensez à utiliser des filtres. Par exemple, vous voyez, je suis sur la plage et si je monte mon drone et que je tourne ma caméra direction le sable, ça va être super expo. Ça va être très difficile de recorriger en poste et vous allez perdre plein de détails. Ici, je suis dans un endroit très ensoleillé, je vais utiliser un filtre N8 minimum pour avoir des beaux plans qui ne soient pas super expo. Dernier conseil, mais pas des moindres, prenez des risques, mais pas trop. Pour être honnête avec vous, si vous voulez la prise, il va falloir prendre des risques, souvent. Si vous avez peur de faire tomber votre drone, si vous avez peur qu'il aille loin, peur de ne plus le voir, vous n'aurez jamais une belle prise. Il faut prendre des risques pour avoir la prise. Cependant, prenez des risques, mais mesurez. Ça ne sert à rien de faire n'importe quoi, de voler au-dessus des foules, de raser les arbres tellement près qu'en fait, vous prenez un arbre, faites quand même très attention à ce que vous faites. Ce n'est pas parce qu'on prend des risques qu'on est automatiquement irresponsable. Donc, faites bien attention à ce que vous faites, mais n'ayez pas peur. Faites voler votre drone, faites confiance à votre machine, sortez un petit peu de votre zone de confort sans pour autant faire n'importe quoi. Voilà. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. Vous êtes géniaux. Désolée pour mon absence, j'étais en vacances, donc j'ai fait un petit break. Mais là, je reviens avec une grande surprise. Dans les semaines prochaines, je ne vous en dis pas plus. J'espère que ça vous plaira. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y. Appuyez sur s'abonner. Vous avez aussi une petite cloche pour les notifications. N'hésitez pas à appuyer là-dessus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada